Il est 7h Mesdames et Messieurs, votre énergie est un immense soutien pour les joueurs Malheureusement, en raison du couvre-feu, les portes du stade vont fermer dans quelques minutes Roland-Garros à l'heure du couvre-feu, le public priait de quitter les lieux hier soir Les matchs se sont terminés à huis clos Europe 1 en direct du cours central ce matin avec un événement aujourd'hui Le retour de Roger Federer, son premier tournoi du Grand Chelem depuis plus d'un an Dans ce journal aussi, le passé judiciaire chargé de l'ancien militaire retranché en Dordogne Il a été condamné à 4 reprises pour violences conjugales Et puis des alliés sous surveillance, la NSA, une nouvelle fois accusée d'avoir espionné de hauts responsables européens Dont la chancelière Angela Merkel Juste après ce journal, l'éclairage écho, Nicolas Barré, le regard international de Vincent Hervouet Oui, le dépit et la colère d'Emmanuel Macron, il dit que la France pourrait abandonner le Mali Si les poutchistes vont dans le sens de l'islam radical, c'est déjà le cas et tout repli est impossible L'édito sport de Virginie Fulpin et puis juste avant 7h30, on retrouve bien sûr Stéphane Berne Pour notre rendez-vous d'histoire, très bon réveil à toutes et à tous, vous écoutez Europe 1 Europe 1, écoutez le monde changer Le journal de 7h, c'est le journal de Marion Calais, bonjour Marion Bonjour Mathieu, bonjour à tous Levé de soleil sur Roland-Garros ce matin à vos côtés Levé de rideau aussi dans ce journal sur cette nouvelle journée de compétition Ce sera avec vous dans un instant, Corinne Boulou, bonjour On va s'intéresser à l'entrée en lice cet après-midi dans des chouchous du public parisien Le presque quadragénaire Roger Federer Mais d'abord, cette séquence vécue hier soir lors du match entre le français Corentin Moutet Et le serbe Laszlo Djeret, match que le public n'a pas pu suivre en intégralité Couvre-feu oblige, Johanna Chabas était sur place hier soir pour Europe 1 Un public en feu pour soutenir Corentin Moutet Les slogans et les applaudissements résonnent dans tout le cours Lorsqu'un peu avant 20h45, entre 2h7, un message est diffusé par les haut-parleurs Mesdames et messieurs, votre énergie est un immense soutien pour les joueurs Malheureusement, en raison du couvre-feu, les portes du stade vont fermer dans quelques minutes Nous vous remercions de bien vouloir vous diriger vers la sortie La fin du match se déroulera à 8 clous Le public proteste, mais quitte rapidement les gradins Le match reprend quelques secondes plus tard François et Nassim vont continuer à suivre la rencontre sur leur téléphone Mais ils sont déçus de ne pas voir la fin en vrai Assez frustrés, surtout que là on avait un beau match, 2-7 à 1 Et c'est vrai qu'on aurait aimé le continuer à le soutenir jusqu'au bout On est surtout déçus pour lui, puisqu'il n'aura plus notre énergie, nos encouragements On espère qu'on a tellement crié, qu'il s'en est imprégné Qu'il va utiliser jusqu'à la fin du match Malheureusement, les encouragements du début n'auront pas suffi Après un peu plus d'une heure de jeu à 8 clous Corentin Moutet s'incline en 4-7 face aux joueurs serbes Un dimanche difficile côté français Surprise en revanche avec le jeune Enzo Cuoco 177ème joueur mondial qui s'est qualifié pour le deuxième tour C'est seulement la deuxième fois qu'il participe à un tournoi du circuit ATP Côté favori, on retiendra d'hier l'élimination d'entrée du numéro 4 mondial Et double finaliste à l'Autrichien Dominique Thiem Alors lui, on ne sait plus si on doit le classer parmi les favoris ou parmi les outsiders Roger Federer débute aujourd'hui ici, sur le cours central À quelques mètres d'où nous sommes installés Face à l'Ouzbek, Denis Histomin Federer presque inclassable, Corinne Boulou Car ce sera là seulement son premier tournoi majeur depuis l'Open d'Australie de 2020 Oui, c'est vrai que le Suisse arrive ici avec une seule victoire au compteur Depuis sa reprise à Doha début mars Après une double opération du genou droit en 2020 Roger Federer aborde son 19ème Roland-Garros Sans ambition démesurée et avec discrétion Son objectif reste évidemment Wimbledon, son temple Mais l'année de ses 40 ans, chacune de ses sorties est scrutée comme si c'était la dernière Il foulera donc à nouveau dans l'après-midi le cours Philippe Chatrier Où nous nous trouvons Deux ans après l'avoir quitté sur une défaite en demi-finale face à son meilleur ennemi, Raphaël Nadal Pour un premier tour ici abordable, il est même capable de faire mieux selon le patron du tournoi Guy Forget S'il y a bien un garçon qui est capable à 39 ans de se hisser en deuxième semaine, je dirais c'est lui Je l'ai vu perdre à Genève mais j'ai vu des enchaînements de points, il joue aussi bien quand il a 25 ans Donc le point d'interrogation est-ce que ses genoux, est-ce que son dos peut tenir aujourd'hui un match en 5-7 sur terre battue pendant 3 heures ? Je crois que même lui n'a peut-être pas la réponse aujourd'hui Et même si l'affiche Mathieu de son premier tour face à l'Ouzbachistomine, issu des qualifications, n'a rien d'exceptionnel Il y aura forcément du public dans les gradins pour encourager le phénomène de la planète tennis Alors le match de Roger Federer est à suivre aux alentours de 16h Je regarde l'heure qu'il est, on a les meilleures places, je pense Corinne là où on est installé Pile en face de l'arbitre, pile en face de l'arbitre Et peut-être même en face de Roger Federer Et je parlerai de Roger Federer évidemment à Raphaël Nadal, mon invité à 7h40 sur Europe 1 ce matin Un air de déjà-vu deux semaines après la chasse à l'homme dans les Cévennes Cette fois c'est en Dordogne, près de Sarla, qu'un homme s'est retranché dans une forêt Qu'un village a été confiné et qu'un important dispositif de recherche a été mis en place L'ancien militaire armé a pris la fuite après son être pris au nouveau compagnon de son ex-femme Et à des gendarmes qui tentaient d'intervenir Il était déjà connu de la justice, comme l'a expliqué hier la procureure de Périgueux, Solène Bélawar Il s'agit donc d'un homme qui est âgé de 29 ans Il a été condamné à 4 reprises par le passé, par la justice 4 fois pour des violences commises sur conjoint Au préjudice de son ex-compagne avec laquelle il a eu 3 enfants Dans le cadre de ces faits-là, de violations de domicile et de violences aggravées sur conjoint également A été prononcée une peine de 16 mois d'emprisonnement Dont 8 mois avec sursis et mis à l'épreuve pendant 2 ans Il a été décidé le 23 mars 2021 Qu'il purgerait cette peine sous bras électroniques Et depuis, l'intéressé n'a pas fait parler de lui jusqu'au fait d'hier La procureure de Périgueux, Solène Bélawar Expulsé ou extradé, en tout cas Rémi Daillet a été arrêté en Malaisie Pour séjour irrégulier, il est visé par un mandat d'arrêt international Émis par la France pour avoir organisé et financé l'enlèvement de la petite Mia Dans les Vosges, mi-avril 7h06 sur Europe 1, la suite du journal Marion Calais Et à moins d'un mois des élections régionales et départementales Ça tangue encore chez les Républicains Avec cette sortie du numéro 2 du parti Guillaume Pelletier Qui a dit porter les mêmes convictions que le maire de Béziers Proche du Rassemblement National, Robert Ménard Qui s'est dit favorable aussi au rétablissement pour les affaires de terrorisme De la Cour de Sûreté, un tribunal d'exception créé sous De Gaulle Propos qui ont vite fait l'objet d'un recadrage Le numéro 1 recadre son numéro 2 Christian Jacob n'a pas apprécié l'interview de son vice-président Qui met à mal l'état de droit Il a passé un coup de fil à Guillaume Pelletier pour lui dire Et l'a rappelé à l'ordre sur les réseaux sociaux L'heure n'est pas aux prises de positions personnelles qui nuisent à tous, écrit-il Mais à la mobilisation derrière nos candidats Ses déclarations ont aussi ulcéré le député Guillaume Larivé Qui n'a pas manqué de rappeler son passé dans les rangs du FN Quant à Xavier Bertrand, proche de Guillaume Pelletier Il ne cautionne pas non plus tout ce qu'il dit Alors ce n'est pas la première fois que le numéro 2 fait entendre sa petite musique En PACA, il préconise le vote blanc et pas le vote muselier Pourtant soutenu par le parti Lui assume d'avoir des idées nouvelles et populaires Mais à trois semaines des élections L'étalage de ses querelles internes n'est pas du plus bel effet Aurélie Herbemont Il va être entendu pendant cinq jours Carlos Ghosn face à une délégation de magistrats français A partir d'aujourd'hui à Beyrouth au Liban Où il a trouvé refuge après sa fuite du Japon Marion Dubreuil, ancien patron de Renault-Nissan Sera entendu en tant que témoin sur plusieurs dossiers En cours d'instruction en France Oui, les auditions auront lieu au palais de justice de Beyrouth Elles seront menées par un procureur général libanais Sur des questions des juges français Assistés de deux enquêteurs de l'Office central de lutte Contre les infractions financières Les magistrats de Paris et de Nanterre vont se partager la semaine L'idée est de boucler une première vague d'auditions dans deux dossiers Le premier sur des soupçons d'abus de biens sociaux et de corruption Cible des contrats de près de 2 millions d'euros passés Avec Rachida Dati et avec le criminologue Alain Boer Pour des prestations de conseil auprès de Carlos Ghosn La deuxième affaire est ouverte pour abus de biens sociaux Abus de confiance et blanchiment L'ex-PDG de Renault-Nissan est soupçonné d'avoir tiré profit D'une convention de mécénat signée entre le constructeur automobile Et le château de Versailles Pour organiser deux soirées privées gratuitement Les juges de Nanterre s'intéressent aussi A des transferts de fonds entre Renault Et un distributeur de véhicules dans le sultanat d'Omane Avec des soupçons de rétro-commission en faveur de Carlos Ghosn En précision signée Marion Dubreuil pour Europe 1 L'agence aux grandes oreilles, la NSA a de nouveau accusé D'avoir espionné certains de ses alliés Oui, par le biais des systèmes de surveillance danois C'est ce que révèle une enquête de la télévision publique danois Sonia Dridi, vous êtes à Washington pour Europe 1 Et ce que l'on découvre c'est que même en pleine affaire Snowden Et les révélations d'écoutes généralisées L'agence de renseignement américaine a poursuivi ses pratiques Oui, la NSA a détourné les systèmes danois D'écoutes de câbles sous-marins de télécommunications Pour espionner des hauts responsables européens De 2012 à 2014 C'est ce que révèle une enquête de la télévision publique danoise A laquelle le journal Le Monde et d'autres médias européens Ont participé L'agence nationale de sécurité américaine A profité de son partenariat avec le Danemark Pour intercepter les messages, appels téléphoniques Et recherches internet de ses cibles Parmi elles, la chancelière allemande Angela Merkel Et plusieurs hauts fonctionnaires français, norvégiens et suédois C'est suite aux révélations d'Edward Snowden Sur les pratiques de la NSA en 2013 Que les services de renseignement militaire danois Ont commencé à enquêter Ils se sont alors rendus compte De l'exploitation de leur système par les américains Un rapport confidentiel bouclé en 2015 C'est seulement 5 ans plus tard Que la ministre danoise de la Défense A été informée de cette affaire Elle a déclaré que l'espionnage systématique Par des alliés était inacceptable L'état-major du renseignement militaire danois A été suspendu dans la foulée Sonia Dredi à Washington pour Europe 1 Merci beaucoup Marion Calais C'était le journal de 7h, il est 7h10 Europe 1, Mathieu Béliard Le 7-9 d'Europe 1 en direct de Roland-Garros Ce matin du Central s'il vous plaît Le cours Philippe Châtrier Avec trois invités exceptionnels Dans le tête-à-tête Europe Matin Gaël Monfils, le français en peine ces derniers mois Oui, trois invités exceptionnels Pardonnez-moi, je vais trahir ce qui se passe ici Vincent Hervoët et Nicolas Barret dans un instant Bonjour messieurs Bonjour Mathieu Béliard On va parler de Roland-Garros, Nicolas Et on va parler de la fin d'un monopole Celui de France Télévisions au profit d'Amazon Et c'est une petite révolution Oui, Amazon qui s'installe ici, on va en parler Non, je disais, 7h40 Gaël Monfils, le français en peine ces derniers mois Il a besoin de résultats Et besoin surtout du public français La jeune Coco Gauffe 17 ans, même pas peur L'américaine qui n'avait qu'un an Quand Nadal a remporté son premier Roland-Garros Ici, ah, ça y est, je l'ai dit Raphaël Nadal 13 fois vainqueur à Roland-Garros Il a même sa statue ici maintenant C'est un rendez-vous d'exception Que nous vous proposons à 7h40 Nadal, mon fils et Coco Gauffe À 7h40 Nicolas Barret et Vincent Hervoët Dans quelques secondes Bon réveil à tous 7h13 sur Europe 1 L'éclairage éco en direct Du cours central de Roland-Garros Je l'ai déjà dit, je le redis C'est pas grave Nicolas Barret, directeur de la rédaction Des échos, bonjour Bonjour Mathieu Alors pour la première fois Cette année à Roland-Garros France Télévisions va partager La diffusion des matchs Avec Amazon Oui, Prime Vidéo Une petite révolution Oui, 10 des matchs de soirée De très belles affiches Seront diffusées en exclusivité Donc par Amazon Via son service Prime Vidéo Amazon diffusera notamment Deux des quarts de finale En exclusivité Et partagera les demi Avec France Télévisions Le diffuseur historique Qui n'en a donc plus de monopole Amazon a mis les petits plats Dans les grands En faisant appel à des consultants De marque Amélie Moresmo Qui intervenait avant Sur le service public Marion Bartoli Fabrice Santoro Arnaud Clément Non, je n'étais plus Et ça montre les ambitions Du géant du commerce électronique Le tennis C'est un moyen pour Amazon De mieux valoriser Son service Prime Qui permet de se faire livrer Ses achats Pour un prix forfaitaire D'environ 50 euros par an Pour le même prix Donc, les clients Prime Ont accès à un service vidéo Qui propose des films Des séries C'est un concurrent de Netflix Et donc du sport En rachetant des droits sportifs Amazon s'attaque aux chaînes De télévision classiques Avec la diffusion D'événements en direct Dont elles avaient jusqu'ici Le monopole Alors Amazon a des moyens Considérables Au Royaume-Uni Le groupe de Jeff Bezos Diffuse déjà des matchs De la première ligue de foot Et aux Etats-Unis Amazon a mis 1 milliard de dollars Sur la table Pour retransmettre En exclusivité Le football américain Oui, c'est nouveau chez nous Mais ça a déjà commencé Notamment dans le monde anglo-saxon Alors la question Qui s'impose Nicolas Est-ce que c'est rentable Pour Amazon ? Vous savez, c'est un moyen De fidéliser ses clients Les droits de Roland-Garros C'est quelques millions d'euros Donc c'est peu Pour le géant de l'e-commerce Il y a quelques jours Il mettait 8 milliards de dollars Pour racheter les studios De la MGM Pour proposer des films A ses clients prime Qui hésiteront du coup A se désabonner C'est ça la logique Elle est très puissante Alors évidemment Du point de vue des concurrents Cette stratégie pose question Amazon c'est une boîte noire Les branches les plus rentables Comme les services informatiques Financent d'autres activités Qui ne le sont pas forcément Pour Carrefour, Fnac Ou Cdiscount Ça crée une forme De concurrence déloyale Difficile de lutter contre Je peux vous dire une chose Nicolas Sans me prononcer Évidemment entre France Télé Et Amazon Mais l'enjeu d'image Quand on est ici On le comprend On le comprend évidemment Le plaisir que c'est De diffuser Et nous en tant que radio On sait ce que c'est aussi Radio officielle Des internationaux de France Merci beaucoup Nicolas Barré C'était l'éclairage éco Le directeur de la rédaction Des écos Nicolas Barré Vous allez pouvoir profiter Du cours central maintenant Puisqu'il est à nous Mais vous allez écouter Vincent Hervouet d'abord Qui est là Bonjour Vincent Bonjour On va faire un simple Le regard international De Vincent Hervouet Comme tous les matins Alors après le putsch Des militaires Emmanuel Macron Se pose la question De retirer les troupes du Mali Oui il y a une grande fatigue Malienne Plus aucun dirigeant français N'irait à Tombouctou Comme François Hollande En s'écriant Que c'est le plus beau jour De sa vie Le Mali use A vitesse accélérée Le matériel militaire Il use autant La volonté des politiques Le Mali l'amine Il y a 8 ans La France est partie La fleur au fusil L'état-major prétendait Qu'une colonne djihadiste Descendait vers Bamako Personne n'a jamais vu la photo L'Elysée dénonçait Des massacres de femmes Et d'enfants Qui n'existaient pas La France a mené Une guerre préventive Avec la bénédiction de l'ONU Et dans l'indifférence De ses voisins européens La Razzia a été stoppée Les têtes d'affiches D'Al-Qaïda Neutralisées Mission accomplie C'était dur Mais c'était le plus facile Car après L'opération chirurgicale On est passé à la médecine Soigner, guérir, prévenir Sauf qu'il faut 30 ans en moyenne Pour reconstruire un état Failli après une guerre Le Mali est d'ores et déjà L'opération extérieure La plus longue de l'armée française Depuis la guerre d'Algérie Et la plus ingrate Faute de solutions politiques On ne voit pas comment se replier Même si Emmanuel Macron Fait semblant d'en rêver Quand il pense Le dimanche Ça va 20 ans C'est important De le souligner Pardon L'opération extérieure La plus longue Pour l'armée française Depuis la guerre d'Algérie La France n'est pas la seule A dénoncer le coup d'état Les pays voisins Ont suspendu le Mali De leur organisation régionale Oui Le nouveau président Le colonel Assimi Gaïta A passé tout le week-end En palabre Avec les dirigeants Des pays voisins Il trouvait le coup d'état Inacceptable Et bien ils l'ont accepté Ils ne ferment pas leurs frontières Ils n'exigent pas le retour De l'équipe précédente Ils demandent un premier ministre Civil Ils l'auront Emmanuel Macron Se retrouve assez seul En Afrique Comme en Europe Il dit que la France Se repliera si le Mali Va dans le sens D'un islam radical La formule est assez ambiguë Emmanuel Macron Veut barrer la route A l'imam Mahmoud Diko Qui incarne L'islamisme politique au Mali Qui est proche du pouvoir Et des groupes armés aussi La victoire de cet islamiste Serait évidemment amère Mais les négociations Avec les groupes djihadistes Existent déjà Et on l'a vu Lorsque l'otage Sophie Petronin A été libérée En échange De 200 djihadistes Vincent Herouette Le regard international Merci Vincent Il est 7h18 Europe 1 Mathieu Béliard Dans un tout petit instant L'édito sport De Virginie Fulpin Ici en direct De Roland-Garros Bien sûr Et juste après Notre rendez-vous d'histoire Avec Stéphane Berne Bonjour Stéphane Bonjour Mathieu Bonjour à tous Pourquoi dit-on Je ris jaune Vous riez jaune D'où vient cette expression Rire jaune Rien à voir avec la petite balle Enfin je crois On en reparle dans un instant A tout de suite sur Europe 1 Europe 1 En direct de Roland-Garros 7h21 sur Europe 1 En direct de Roland-Garros Évidemment Europe 1 C'est la radio officielle De Roland-Garros On a notre studio Installé ici Mais alors nous Ce matin Nous sommes de vrais privilégiés Parce qu'on n'est pas Dans le studio Europe 1 Dans les allées de Roland-Garros Virginie Fulpin Bonjour Bonjour Mathieu Bonjour à tous On est sur le cours Philippe Chatrier Quasiment en train de servir Alors là ils sont en train De passer du sel Pour enlever l'humidité De la terre battue Vous voyez par exemple Ça je ne l'avais jamais vu Je le découvre complètement Et je voulais le partager avec vous Nous sommes donc en direct De Roland-Garros La quinzaine est lancée Depuis hier Avec déjà quelques surprises Déjà quelques retournements De situations Et le public de retour Vous voulez déclarer Votre amour A ce tournoi Et à ce stade Virginie Je pourrais tracer Un coeur géant Du bout de la raquette Sur la terre battue De ce cours Philippe Chatrier Mais je crois que ça a déjà été fait C'est même l'une des si nombreuses images mythiques Des internationaux de France Qui en disent tant sur ce tournoi Gustavo Cuerten A su traduire à la perfection Ce lien si fort Qui unit le public Les joueurs Et Roland-Garros Le chef d'oeuvre du Brésilien C'était il y a 20 ans 20 ans déjà Cette terre a connu Bien des soubresauts Depuis Le stade s'est transformé Le toit et la lumière sont arrivés Mais le coeur bat toujours On en verrait presque encore la trace Roland-Garros C'est une passion française Même pour ceux qui ne suivent pas le tennis Toute l'année Fin mai Elle renaît de la terre battue Comme une poussière magique C'est un amour de vacances Qui durerait toute la vie En fait L'an dernier à cette époque Le report du tournoi Nous allions tous laisser un peu orphelin De ces glissades Et de ces coups de pierrageurs Qui effacent la marque d'une balle faute Alors on ne va pas bouder notre plaisir De voir joueuses Joueurs et spectateurs revenus Depuis hier Dans les tribunes Les vestiaires et les allées Ce Roland-Garros 2021 C'est le retour des beaux jours Et pour vous C'est aussi le tournoi Où tout est possible Oui alors vous allez me dire Que tout est possible Mais que c'est souvent Certains 13 fois Il va chercher sa 14ème couronne Exactement Mais ça prouve juste Qu'il mérite bien Sa toute nouvelle statue Dans le stade Certainement pas Que c'est facile Même lui le maître des lieux On l'a vu chuter Un dimanche soir Exactement de 2009 Face à Robin Soderling Alors qu'on pensait Que c'était impossible Rien n'est jamais acquis Sur cette surface si exigeante C'est ce qui en fait la beauté Regardez Dominique Thiem Hier Double finaliste de Roland-Garros Surprise Il naît de 7-0 Face à Pablo Andourard Il a fini par perdre Parce qu'il ne va pas bien Et parce que cette terre battue Elle ne pardonne rien Tout à l'heure On le disait tout à l'heure Avec Corinne Boulot Roger Federer sera de retour Après deux ans d'absence Et à tout moment On aura cette frousse Que ce match soit son dernier A Roland-Garros Est-ce qu'il peut tenir 3-7 4-5 Serena Williams Elle va être la première Avec son adversaire A jouer en session nuit Ici Une première à l'approche De la dernière danse Ce tournoi nous berce Aussi de douze contradictions Entre nostalgie Et tennis de demain N'ayons pas peur Les traces de ces champions Sont indélibiles Un petit peu comme le cœur De Gustavo Querten Par contre nous rappeler Que c'était il y a 20 ans Ça c'est pas gentil Ça fait mal Ça va avec Merci beaucoup Virginie Virginie Fulpin L'édito Sport avec vous Tous les matins Sur Europe 1 Et ce matin L'édito Sport particulier Vous avez compris Que Virginie a une fibre Ténistique particulière Je pense On devait d'ailleurs Se défier non ? Ah bah quand vous voulez Non maintenant Il est tout beau Tout propre Il est prêt On va pas abîmer tout ça Avec mes grosses chaussures Qui sont pas appropriées Merci Virginie Fulpin 7h24 Comme tous les matins Nous retrouvons juste après L'édito Sport Stéphane Berne Pour parler d'histoire Bonjour Stéphane Oui bonjour Mathieu Bonjour à tous Et à toutes Parmi vos nombreuses qualités Mon cher Mathieu On peut citer la bonne humeur Qui souvent hors antenne Ou à l'antenne Va jusqu'au rire Un rire franc C'est vrai Et je ne vous ai jamais Entendu rire jaune Mais d'où vient Cette expression rire jaune ? Alors c'est vrai Qu'une peur bleue On peut comprendre On devient bleu Mais un rire jaune Quand on s'y arrête C'est assez étrange Et pourtant C'est le même principe Voyez-vous Saint-Simon au 18ème siècle Évoque les hépatiques Comprenez Ceux qui souffrent du foie Ces derniers En raison des désagréments De leur maladie Tentaient de faire bonne figure Alors qu'ils étaient plutôt pâles Ils riaient de façon forcée Avec leur teint cireux Bref Ils riaient jaune Plutôt En 1640 Le linguiste Antoine Houdin Interprète A la cour de Louis XIII Répertorie une expression Rire jaune Comme farine C'est de l'argot Ça désigne Un rire dissimulateur Farine Voulant dire vicieux Pour parler des escrocs D'ailleurs On parlait de gens De même farine Si le jaune Est doré Il symbolise la richesse La puissance Mais s'il devient mat Eh bien c'est le symbole De la trahison De l'enfer Du soufre D'ailleurs Le safran A longtemps eu la réputation De provoquer des rires Incontrôlables Et dérangeants Baudelaire ne s'y était pas trompé Il a écrit dans son essai L'essence du rire En 1855 Le rire est satanique Il est donc profondément humain Aujourd'hui Dans les pays voisins On utilise des expressions étonnantes Si au Maroc On dit rire jaune Les Italiens Eux disent Rire vert Les Anglais disent To laugh On the wrong side Of the mouse Rire du mauvais côté De la bouche Et les Néerlandais Utilisent l'expression Rire comme un fermier Qui a mal aux dents Les Roumains Eux disent Rire comme un poulain Bref Chacun voit midi A sa porte Tiens voilà une bonne expression Aussi On aura l'occasion De l'utiliser à nouveau Merci Stéphane On vous retrouve à 16h Évidemment Entre 16h et 18h Avec Mathieu Noël Oui aujourd'hui On vous donne aussi Rendez-vous en terre battue A la rencontre de trois personnages L'aviateur Roland-Garros Qui a laissé son nom au tournoi La divine Suzanne Langlène La première à l'avoir remportée Roland-Garros Et le seul français Qu'on est sûr de voir en finale Chaque année Patrick Bruel Stéphane Berne de Sazard A 18h C'est historiquement vôtre Avec Mathieu Noël Sur Europe 1 Très bon réveil A toutes et à tous Il est 7h26 Laurent Cabrel arrive Pour la météo Europe 1 Radio officielle de Roland-Garros Il est 7h29 sur Europe 1 Et Laurent Cabrel est avec nous Pour la météo Et à Roland Comme sur l'ensemble de la France C'est du grand beau temps C'est un temps magnifique Avec beaucoup de ciel bleu Nous aurons donc le sourire bleu Pour comme dirait Stéphane Berne Mais en ce qui concerne Les températures Ce sera 20 fois sans excès 23 à Lille 24 à Brest C'est sympa 25 sur le cours de Roland-Garros 25 à Marseille Dijon Besançon Blois Et donc Paris bien sûr 26 à Rennes 27 à Lyon 28 à Toulouse-Aignard A Bordeaux Dans les Landes Et dans le Lot Entre 29 et 30 degrés Les orages se sont Un petit peu manifestés Ce matin Vernime et Montpellier La zone orageuse Est en train de gagner La vallée du Rhône La région Rhône-Alpes La Corse Les Cévennes Elles seront là Ces pluies orageuses Dans le courant de l'après-midi Mais dans l'ensemble Le ciel est clair Et ce sera une belle journée Profitez-en chers amis Merci beaucoup Laurent Cabrol Bonjour Sophie Echen Bonjour Mathieu Bonjour à tous Un nouveau journal sur Europe 1 Il est 7h30 Il n'y a jamais eu Autant d'ex-fumeurs Que cette année Les français Ils veulent s'arrêter de fumer Je suis très très optimiste Et la France aura Des générations sans tabac En 2032 Comme promis L'espoir de ce pneumologue Ce matin sur Europe 1 A l'occasion de la journée mondiale Sans tabac Alors qu'aujourd'hui Un français sur quatre Fume tous les jours Dans ce journal Toujours aucune trace Du fugitif armé Retranché dans un bois En Dordogne Depuis 24h Et puis l'appel à l'aide De la sœur d'un français Emprisonné en Iran Depuis un an Il est accusé d'espionnage Juste après ce journal Bertrand Chameroy Au service La Touche-Hams Son regard décalé Évidemment comme tous les matins Il est ici Bertrand avec moi Trois invités exceptionnels Dans le Tête-à-Tête Europe Matin Raphaël Nadal 13 fois vainqueur de Roland-Garros Gaël Monfils Et la prodige américaine Coré Goff Et puis avant 8h L'édito politique Nicolas Béthou Et puis Nicolas Canteloup Évidemment Très bon réveil Aïe à toutes et à tous Il est 7h31 Europe 1 Écoutez le monde changer La tendance a sans doute Était accentuée Par la crise de Covid Pour la première fois Depuis 2014 Le nombre de fumeurs Ne baisse plus L'an dernier Il est même reparti A la hausse Chez les plus précaires Selon les dernières données De Santé publique France Mais le gouvernement Et les autorités sanitaires Maintiennent leur objectif Arriver à une première génération Sans tabac D'ici 2030 Et concrètement Qu'est-ce que ça veut dire Anne Le Gall ? Alors ce que l'on appelle Une génération sans tabac C'est une génération Dans laquelle il y a Moins de 5% de fumeurs En France L'âge de la première cigarette Reste 14 ans En moyenne Mais le nombre De lycéens fumeurs A été divisé par deux En 20 ans Et pour le professeur Dotsenberg Tabacologue Une génération sans tabac En 2030 ou 2035 C'est un objectif réaliste Ah oui J'y crois énormément C'est des générations Qui sont déjà Obtenues aux Etats-Unis Où les lycéens Sont moins de 5% De fumeurs quotidiens Et les projections Faites sur l'évolution Des dernières années Va tout à fait Dans ce sens On diminue En gros De 1% par an Donc si on diminue Encore 10 ans On est bon là Et c'est vrai Que depuis 10 ans L'apparition du vapotage A contribué A ringardiser la cigarette Aux yeux des adolescents Pour autant Deux tendances Pourraient freiner Le recul du tabac Chez les plus jeunes C'est le recours Au tabac chauffé Ou à la chicha Car ces pratiques Sont souvent perçues Comme à moindre risque Or elle crée Malgré tout De l'addiction Les précisions D'Anne Le Gall La vaccination Contre le Covid Désormais ouverte A tous les Français Majeurs Sans restriction A partir d'aujourd'hui Cela représente 28 millions de personnes En parallèle Moins de 3000 malades Sont actuellement hospitalisés En réanimation C'est une première Depuis fin janvier La chasse à l'homme Continue en Dordogne Près de Sarla Où un homme Lourdement armé S'est retranché Dans un bois Depuis hier Après avoir agressé Le nouveau conjoint De son ancienne compagne Il a tiré A plusieurs reprises Sur des gendarmes Plus de 300 militaires Sont déployés Sur place Appuyés par 4 hélicoptères On y revient Dans le journal de 8h L'inquiétude grandit Autour du sort De Benjamin Brière Ce français détenu En Iran Depuis un an Son avocat A fait savoir Qu'il allait être jugé Pour espionnage Un crime passible De peine de mort Dans le pays Les autorités Lui reprochent D'avoir photographié Des zones interdites Avec un drone Dans un parc naturel Blandine Brière La soeur de Benjamin Brière En appelle à Emmanuel Macron Pour intervenir Auprès de Téhéran Car son frère Dit-elle Est innocent C'est juste un passionné De voyage Qui rêvait de partir Avec son van Et qui l'a fait Et qui s'est retrouvé Dans cette histoire C'est complètement irréel Complètement aberrant Sans fondement Tout ce que vous voulez C'est terrorisant Il a beaucoup voyagé Il prenait des photos Des jolies photos Des paysages Qu'il croisait Pour ses souvenirs Pour son compte Instagram Rien de plus Rien de plus On est en colère En fait On est en colère De ne pas avoir De nouveau sur l'affaire Que cette affaire Soit mise Dans l'obscurité totale Où on n'a pas De visibilité Sur les procédures judiciaires Sur l'avancée de l'affaire Alors bien sûr Qu'on comprend Qu'il y a des enjeux Politiques Diplomatiques Derrière Que Benjamin Est un instrument De négociation Mais Il ne peut pas Être victime De tout ça Encore une fois C'est un touriste Maintenant On demande Au gouvernement français Au pouvoir le plus haut D'agir là-dessus Parce que c'est des seuls A pouvoir avoir une action Sur la libération De Benjamin Et le ministère français Des affaires étrangères A de son côté Parler d'accusations Incompréhensibles Et puis un mot de football Nantes se maintient En Ligue 1 Malgré sa défaite Contre Toulouse Hier soir Le TFC qui reste En Ligue 2 A l'issue du match Une trentaine de personnes Cagoulées se sont introduites Dans le stade De la Beaujoire Et s'en sont prises A des membres du staff Du FC Nantes Quatre personnes Ont été interpellées Merci Sophie Echen C'était le journal De 7h30 Sur Europe 1 Il est 7h35 Le PDG de Total Patrick Pouyanné L'invité de la matinale D'Europe 1 A 8h15 Notez-le bien Il répondra en direct Aux questions de Sonia Mabrouk Ce matin Dans un tout petit instant Un plateau de rêve Ici Raphaël Nadal Gaël Monfils Et la toute jeune Mais tout aussi talentueuse Corigoff 17 ans seulement Ils sont tous les trois Dans le tête-à-tête Europe Matin Mais d'abord vous l'attendez La touche âme Bertrand Chameuro Et son regard décalé Sur l'actualité Bonjour Bertrand Bonjour Mathieu Nous sommes à Roland-Garros C'est la fête Mais ce matin J'aimerais avoir une pensée Pour les oubliés du tournoi Les people A tout de suite Sur Europe 1 Il est 7h38 Et vous êtes sur Europe 1 Moi je me sens extrêmement privilégié C'est-à-dire que Quand vous voyez un match de tennis Sur le cours central A Roland-Garros Le cours Philippe Châtrier Vous vous dites Tiens j'aimerais bien être là précisément C'est là qu'on est Bonjour Bertrand Chameuro Bonjour Mathieu C'est génial Je m'offre un petit plaisir C'est bien Les réflexes reviennent vite Désolé J'étais obligé Toute l'équipe de la matinale Etant à Roland-Garros Phénomène rare Profitez-en C'est la première fois Et la seule Que vous verrez Autant de français Sur le central Donc on en profite Nous sommes donc A Roland C'est le bonheur Mais au risque De jouer les troubles faites J'aimerais ce matin Avoir une pensée émue Pour les laisser pour compte Les oubliés de cette quinzaine Ceux pour qui le tournoi Aura un goût amer Les people Oui Mathieu les people Le Figaro consacre un article Au fléau qui les touche Cette année Pandémie oblige Les sponsors Réduisent la voilure Quelle horreur Seulement un siège sur trois Peut être occupé En loge VIP Contre 10 habituellement Fini Les interminables déjeuners gratuits Oubliez les cadeaux Des partenaires Salaud de Covid C'est terrible pour les vedettes Parce que oui Si Roland est avant tout La fête du tennis Des amoureux du tennis C'est aussi celle des piques assiettes Avant le Covid On voyait défiler Une belle bande de gratteurs J'ai la liste Elle est longue Les Panama Papers Rien à voir avec l'évasion fiscale C'est par rapport au chapeau C'est comme ça qu'on les reconnait Il y a de tout De l'animateur Du chanteur Du comédien De l'ancienne miss Habituellement leur parcours C'était photocall Déjeuner Cadeau des partenaires Bronzés en tribune Pour se retrouver dans gala Et il y en a même Qui repartaient sans avoir vu Un seul match Je vous jure Il y a des stars Qui viennent à Roland Depuis 10 ans Mais si vous leur parlez De Suzanne Langlène Ils pensent que c'est une chanteuse pop Mais tout ça c'est fini Qu'il est dur D'être un people En 2021 Mais vous le savez Sous le costume du saltimbo Qu'il y a un petit coeur qui bat Je ne peux pas rester insensible Face à la détresse De ces vedettes Qui déjà privées De festival de Cananmé Doivent maintenant Faire une croix sur Roland C'est pourquoi ce matin Je me fais l'écho De l'opération du collectif Roland Gratos Qui rassemble Plus de 150 people En détresse Qui s'unissent Pour défendre une cause Qui leur tient à coeur La leur En exclusivité Pour la matinale Je vous propose De découvrir leur hymne La chanson des restats du cours Musique Aujourd'hui On réclame le droit D'avoir du vin Des buffets froids Des cadeaux Des polos En soie Sigler la coste Ou babola Je me fous Complets De voir Des grands matchs Je veux juste Squatter A l'open bar Me faire rincer Pendant 15 jours Avec les restants Les restats Les restats du cours Amis sponsors Ils comptent sur vous Ah c'est joli C'est joli Et alors Bertrand Chameroy Qui se fait plaisir Et qui chante ici En direct dans le cours Philippe Châtrier Merci le central Il y avait Martin Solveig Maintenant il y a Bertrand Chameroy De salle de zambiance La touche am tous les matins 7h40 Et vous filez vite Vous ne pourrez pas rester Puisqu'à 10h Vous serez avec Philippe Vandel Dans Culture Média Je suis de tous les combats Je crois que vous revenez Vendredi avec Philippe Vandel Ici dans le studio d'Europe 1 Dans les allées de Roland-Garros Merci Bertrand Chameroy Europe 1 Radio officielle de Roland-Garros La matinale d'Europe 1 S'installe à Roland-Garros Ce matin Nous sommes la radio officielle Du tournoi Vous le savez Nous allons vous faire vibrer Toute la quinzaine Dans toutes nos émissions Et quel plateau Quels invités de marque Nous avons ce matin Bonjour Gaël mon fils Salut Ces derniers temps Gaël vous avez eu l'air En difficulté On peut le dire Les résultats Le moral atteint Il y a eu des larmes aussi Alors on a parlé Vendredi Du choix de Naomi Osaka De s'isoler De ne pas répondre à la presse Vous allez peut-être Nous dire ce que vous en pensez Mais on se dit Tiens Gaël mon fils Il joue au moins le jeu Il est là C'est que vous êtes heureux De démarrer D'attaquer cette quinzaine Je suis toujours heureux De revenir à Roland-Garros C'est sûr Roland-Garros Ça reste le tournoi Mon tournoi préféré Mon tournoi de cœur C'est sûr que Quand je parle d'énergie Il y a une énergie différente En espérant que ce soit Le dernier Roland-Garros Comme ça Et qu'on retrouve Une énergie différente L'année prochaine Et pour ce qui est De Naomi Osaka De ne pas répondre à la presse Par rapport à Noémie Comme je l'ai dit C'est une championne Elle a fait un choix Elle assume son choix Et je pense qu'en tant que sportif Je n'ai aucun jugement Apporté à un choix d'une championne Je parlais de vos difficultés Sur les cours Ces derniers temps De vous Mais vous êtes loin d'être Le seul Gaël Nous sommes la radio officielle Et je pense avec le sourire A cette publicité européenne Est-ce que le prochain gagnant français De Roland-Garros C'est déjà né Qu'est-ce qui manque au tennis français Aujourd'hui à cette génération Qui est la vôtre ? On a envie de voir du tricolore En deuxième semaine Malheureusement Et heureusement Pour Roland-Garros Il y a eu Que finalement Trois vainqueurs Roger Novak Et Stan Et derrière Il y a toujours eu Rafa La légende On va dire La conditionnelle De Roland-Garros Donc Il manque C'est quelqu'un Qui puisse battre Cette légende-là Donc ouais Ça n'a pas été Facile pour nous Alors après Chaque année On se dit toujours Le sport On ne sait jamais Ce qu'il se passe dans le sport On ne sait jamais Est-ce qu'il n'y a pas Un français Qui arrivera Aller en deuxième semaine Et qui arrivera peut-être Pour X raisons A gagner ce titre Et c'est ça Qui est un peu La magie du sport On veut dire Mais En toute sincérité On sait tous Quand même Que les cadors Sont bien présents Et qui sont tous Plus forts que nous Tout simplement Merci Gaël Monfils Sur Europe 1 Ce matin Et justement Cette génération Qui se trouve confrontée A des cadors Des géants Parmi lesquels Raphaël Nadal 13 fois vainqueur Ici à Roland-Garros Il y a désormais Une statue De l'Espagnol Qui trône Vous pouvez la voir Nous l'accueillons Ce matin Bonjour Raphaël Nadal Bonjour Comment allez-vous ? Très bien Et vous-même ? Très bien Alors Raphaël Vous avez Je le disais Cette statue ici Maintenant Impressionnante C'est assez fou J'imagine pour vous Mais quand vous repensez Aux jeunes joueurs Que vous étiez Lors de votre première Participation ici Quand vous pensez A ce qu'il est devenu Qu'est-ce qui a changé ? Comment avez-vous Changé aussi ? Alors la première Que je suis venu ici Pour disputer un tournoi C'était en 2005 J'étais venu avec Beaucoup de motivation Et aujourd'hui Je reviens à quoi ? 16 ans plus tard Et j'ai toujours La même motivation Toujours la même passion Donc avoir ma propre statue Ici à Roland-Garros C'est quelque chose D'unique forcément Et c'est très Très important pour moi Donc Juste le fait De savoir Que je vais avoir Cette statue A Roland-Garros Pour les prochains jours C'est quelque chose De très spécial pour moi Alors on en parlait Avec Gaël Monfils Ces derniers mois Ont été compliqués Pour tout le monde Mais voilà Le retour du haut niveau Le retour du public C'est ce qu'on raconte Ce matin Nous nous retrouvons Vous jouez à nouveau Tiens Raphaël Nadal Est-ce que vous défendrez Votre titre olympique L'été prochain à Tokyo ? Je ne sais pas encore Il me reste encore Quelques semaines Pour décider Je vais devoir regarder Mon calendrier La situation N'est pas encore Tout à fait claire J'ai bientôt 35 ans Donc je dois prendre Les bonnes décisions Ça veut dire Bien réfléchir En fonction du nombre De matchs Que je vais jouer D'ici là Ça dépendra aussi De mes résultats Ici à Roland Ou à Wimbledon Donc on verra Je vais repousser Un peu ma décision Je voudrais qu'on parle Des différentes générations De joueurs Ici Alors d'abord Roger Federer Bientôt 40 ans Il est là A Roland-Garros Cette année Vous avez été Rivo Raphaël Aujourd'hui Cette longévité C'est un modèle Pour vous ? Je ne sais pas Je ne peux pas Prédire mon avenir Je fais juste Vous savez Mon chemin Je profite Du circuit Jour après jour Et puis On verra Comment le corps Le mental Évolueront Dans les prochaines semaines Et dans les prochains mois Je pense Que Roger Est un vrai Passionné De notre sport Il continue De jouer De se battre Pour faire De grandes choses Et c'est quelque chose De super A la fois pour lui Et pour le tennis Donc je lui souhaite Evidemment Vraiment Tout le meilleur Alors on fait Le grand écart La jeunesse A présent Et ma prochaine Invité C'est l'américaine Coco Gauffe 17 ans Un talent brut Vous êtes ici A la maison Raphaël Nadal A Roland-Garros Est-ce que vous avez Un conseil pour elle Ce matin ? Elle est géniale Elle est jeune Elle a des capacités Du talent Elle est passionnée Donc je pense Qu'elle deviendrait Une grande championne Merci beaucoup Raphaël Nadal Merci à vous Raphaël Nadal Au démarrage De cette quinzaine A Roland-Garros Alors elle n'avait Qu'un an Lorsque Nadal A remporté Son premier titre Ici L'américaine Coco Gauffe Sur Europe 1 A présent Bonjour Coco Bonjour Alors juste avant vous Nous étions avec Raphaël Nadal Vous l'avez entendu Il vous promet Le plus bel avenir Une grande championne Dit-il Ça vous fait quoi D'entendre un homme Qui a gagné 13 fois ici Parler de vous Comme ça ? Ah c'est très sympa D'entendre ça Pour être honnête C'est vraiment quelqu'un Que j'admire Donc quand je le crois Sur les circuits J'ai des étoiles Dans les yeux On parle de Raphaël Nadal Quand même Donc c'est très sympa Qu'il dise ça de moi Je sais qu'il a dit Que je n'avais pas De conseils à recevoir De lui Mais bon Tout ce qui vient De Raphaël Est bon à prendre Donc merci De leur poser la question Corigoff Vous impressionnez Sur les cours Mais en dehors Aussi 17 ans Pas peur de l'engagement On pense Au mouvement Black Lives Matter Du haut de vos 17 ans De votre génération Est-ce que vous avez Le sentiment Que le rôle D'un athlète A changé ? Les gens ont tendance A mettre les sportifs Dans des cases C'est un peu Comme ce qui s'est passé Avec LeBron James Aux Etats-Unis Je crois que les gens Oublient que Alors oui Le sport est important Dans nos vies Mais qu'en dehors On est comme tout le monde On se préoccupe De ce qu'il se passe Autour de nous On a des convictions C'est sûr Je suis une sportive Mais je suis aussi Une femme Je suis aussi Une femme noire Une citoyenne américaine Donc évidemment Je me soucie Des problèmes Qui existent En dehors du tennis Je m'intéresse A beaucoup d'autres choses Les gens Oublient peut-être Que je ne suis pas Qu'une joueuse de tennis Il n'y a pas Que le tennis Dans ma vie Quand je prends position Je ne le fais donc pas En tant que sportive Mais plus En tant que personne Certains vont s'intéresser Au sport D'autres à la politique Ou à la médecine Donc je ne sais pas Si c'est le rôle D'un sportif Mais surtout Celui d'une personne Dans ce monde Alors vous êtes Souvent comparé Au Sir Williams Noire américaine Bien sûr Mais surtout Très douée Très jeune Quand on regarde Les tableaux ici On peut s'amuser Vous pourriez vous retrouver En finale Face à Serena Williams 22 ans vous séparent Cette affiche C'est quelque chose Que vous espérez ? Oui Bien sûr Jouer Serena en finale Ce serait super C'est le rêve Que j'ai toujours eu Et c'est vrai Que les gens Me comparent Beaucoup à elle Et bien sûr C'est un compliment Mais je reste Concentrée sur moi-même Parce que Je ne serai jamais Serena Williams Et à l'inverse Serena ne sera jamais moi Nous sommes différentes Avec deux cerveaux Et je comprends Pourquoi les gens Me comparent Sont à elle Mais je veux être Connue comme Coco Et non pas comme L'héritière de Serena Williams Ou comme la prochaine Serena Williams Je veux juste Être Coco Gauffe Coco Gauffe Cori Gauffe La jeune et talentueuse Américaine Mon invitée ce matin Merci Coco Et merci à Gaël Monfils Et Raphaël Nadal Rien que ça Qui ont joué le jeu De ce Tête-à-Tête Europe Matin Délocalisé à Roland-Garros Les entraînements vont commencer Dans quelques minutes Ici sur le cours central Le cours Philippe Châtrier A Roland-Garros Dans un instant L'édito politique On va échanger quelques balles Avec Nicolas Béthou A tout de suite 7h52 sur Europe 1 L'édito politique De Nicolas Béthou Directeur du journal L'Opinion Bonjour Nicolas On est bien là C'est pas mal Il y a moins de monde Que d'habitude Mais on est pas mal Justement on est privilégié Ici sur le cours central A quelques mètres On pourrait toucher La terre battue Presque ici à Roland-Garros On va parler d'autre chose Un autre match Si vous le permettez Dans l'édito politique Le Conseil des ministres Examinera mercredi Un nouveau projet de loi De finances rectificative Avec 15 milliards d'euros De dépenses nouvelles Pour accompagner La sortie de crise sanitaire Jamais la France N'a autant dépensé Pour soutenir son économie Mais c'est un autre record Sur lequel vous vous arrêtez Ce matin Et oui parce que Ce week-end Bruno Le Maire A battu un record De longévité En tant que ministre De l'économie et des finances Il est en poste Depuis 4 ans et 12 jours Ce qui le place Juste devant Christine Lagarde Ou Pierre Bérégovoy Et au total Depuis qu'existe La 5ème République Seul Valéry Giscard d'Estaing A tenu ce portefeuille Plus longtemps Mais c'était Il y a près de 50 ans Bon bah c'est une petite revanche Pour Bruno Le Maire Qui il y a une dizaine d'années S'était fait souffler La place de ministre des finances Au dernier moment Au tie-break Par François Baroin Qui lui ne règnera Sur Bercy Que moins d'une année Alors médaille d'argent Pour Bruno Le Maire Donc est-ce que ça a de l'importance En dehors de la gloriole Oui précisément Pour vous répondre Je vais vous citer deux chiffres En 30 ans La France a connu Une vingtaine De ministres des finances Soit un turnover unique Parmi tous les pays occidentaux Être là depuis quatre ans Et plus En tant que grand argentier D'un des pays Les plus riches du monde Ça donne une autorité Incontestable Sur son administration d'abord Celle de Bercy Compte plus de 120 000 agents Et une direction du Trésor Qui ne s'en laisse pas compter Ça donne aussi De l'autorité Et du poids A l'international Bruno Le Maire Me disait hier Qu'il est désormais Le plus ancien membre Du G7 Avec son homologue japonais Lorsqu'il faut défendre Une voix française C'est essentiel Et puis Ça permet enfin De peser sur la politique intérieure Bruno Le Maire Fait partie Avec Jean-Michel Blanquer Des rares ministres de poids A n'avoir pas bougé Depuis le début du quinquennat Et son influence S'en ressent forcément Par exemple Sur quel type de dossier ? D'abord sur la ligne politique Le penchant d'Emmanuel Macron Pour une politique économique De droite Doit beaucoup A Bruno Le Maire Qui lorsqu'il ne se pique pas De réinventer le capitalisme Est évidemment un libéral Alors ça se voit Sur la gestion Du quoi qu'il en coûte Sur le refus D'un nouveau plan de relance Sur le niet A toute hausse des impôts Et plus globalement Sur une vision Assez constante Malgré le choc sanitaire Une vision de la priorité A mettre sur les entreprises Cette constance-là Elle est évidemment Très précieuse Et pour lui Personnellement Ce record change quelque chose ? Il l'a dit à plusieurs reprises Il soutiendra La réélection d'Emmanuel Macron Après 2022 Avec probablement Cinq années Au compteur à Bercy Il pourra s'autoriser Quelques ambitions Y compris Sur des postes A l'international Mais bien sûr Pour ça Il faut auparavant Qu'il réussisse A sortir de la crise Votre édito politique Tous les matins A 7h50 On se retrouve demain Dans le studio d'Europe 1 Le studio Lagardère A la radio En attendant On profite du cours central Et du jour qui se lève On voit le soleil arriver Petit à petit Ici Merci Nicolas Béthou C'est magnifique 7h55 Et comme tous les matins Juste avant 8h Nicolas Canteloup Conseille à sa façon L'invité de la matinale A 8h15 Sonia Mabrouk Reçoit Patrick Pouyanné Le PDG de Total Énergie Et c'est Anne Hidalgo Qui est venue lui dire un mot Bonjour Anne Hidalgo Bonjour M. Béthou Bonjour M. Béliard Non j'ai écouté J'ai du mal à y croire Vous recevez vraiment Patrick Pouyanné Le vrai Patrick Pouyanné Mais écoutez Mais c'est génial Mais je comprends mieux Ces hordes de fans Devant Roland-Garros Ce matin Qui criaient Patrick C'est de mauvaise foi On vous sent ironique Madame Hidalgo Il est malin Ce Mathieu Il décode tout Vous décodez Vous avez raison Je déteste Vous le savez La voiture Les énergies fossiles L'essence Le gasoil Et Rachida Dati Ça n'a rien à voir Mais j'ai bien le repréciser Pour vos auditeurs Qui ne seraient pas encore au courant Patrick Pouyanné Je le note A déclaré Vous m'arrêtez si je me trompe Il y a deux jours Il a déclaré Total va devenir un géant vert Dis donc Patoche Tu ne te foutrais pas Un peu de notre gueule Je rappelle au passage Que Total a perdu 7,2 milliards L'année dernière Donc j'aimerais savoir Et monsieur Béthoud Peut m'éclairer Savoir ce qu'il fout Encore en poste Patoche Allez Patrick Si on se donnait Rendez-vous dans 10 ans Dans une ville Sans essence Sans voiture Avec des petits vélos Partout Qui a dit Alain Dajun Dans la tête De petits vélos C'est vous monsieur Béthoud C'est signé Nicolas Contenou Qui conseille à sa façon L'invité de la matinale Donc vous l'aurez noté Le PDG de Total Patrick Pouyanné A 8h15 Au micro de Sonia Mabrouk Et Nicolas On vous retrouve à 8h45 Bien sûr Pour la revue de Presque 7h57 Laurent Cabral est avec nous C'est l'heure de la météo Oh là là L'aviateur Roland Garros Aurait aimé ce ciel Que nous avons aujourd'hui Lui l'immense pilote Des années 1910 1918 Qui a traversé la Méditerranée Le premier en 1913 Lui aurait pratiquement Traversé toute la France Avec son petit coucou Et là Le ciel est bleu Et restera bleu Tout au long de la journée Avec tout de même Une petite tendance orageuse Pour les aviateurs Arrivée qui est là Dans le sud-est D'abord sur la vallée du Rhône La région Rhône-Alpes Les Cévennes Et la Corse C'est là que le ciel S'est le plus agité Dans l'après-midi Mais partout ailleurs C'est un ciel dégagé Des températures Entre 23 et 26 degrés Sur la moitié nord 25 à Paris par exemple Et donc à Roland 24 à Brest 23 à Lille Et puis entre 28 et 30 degrés Dans les régions méridionales Merci beaucoup Laurent Cabral Vous êtes sur Europe 1 En direct du cours Philippe Châtrier A Roland-Garros Très bon réveil à toutes et à tous On écoute le monde changer Sous-titrage ST' 501